Ce jeudi 29 mai, les chrétiens ont célébré la montée de Jésus-Christ au ciel. A l'instar des autres pays, l'ascension était célébrée en Côte d'Ivoire et les fidèles chrétiens ont prié ce matin dans les temples et paroisses. Débuté lundi, la dixième réunion de la commission mixte ivoiro-ganéenne pour la délimitation de la frontière maritime s'est achevée avant-hier. Deux propositions ont été retenues à l'issue de la rencontre. Nous en parlerons dans cette édition. Depuis hier soir, Bangui, capitale centrafricaine, est sous le choc d'une attaque qui s'est produite contre l'église du quartier Fatima, attaque au cours de laquelle 15 personnes ont été tuées et 30 autres blessées. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h. Nous sommes jeudi 29 mai. Les chrétiens ont célébré aujourd'hui la montée de Jésus-Christ au ciel. La fête de l'ascension. A l'instar des autres pays, l'ascension a été célébrée en Côte d'Ivoire. Les fidèles chrétiens ont prié ce matin dans les temples et paroisses. Les sermons ont porté notamment sur la paix et la fraternité, nous expliquent Serge Gongomé et Abu Sanungo. A Marcory, les chrétiens se sont rendus en masse à la paroisse de Sainte-Thérèse. Ils sont venus témoigner de l'ascension, la montée de Jésus-Christ au ciel comme il est écrit dans la Bible. Il a dit je vais au Père et je vous enverrai l'Esprit-Saint. Donc il fallait absolument qu'il monte pour que nous bénéficions de l'Esprit-Saint. A la cité des douanes de l'aéroport international Félix-Soufouette-Boigny, c'est la paroisse de l'ascension qui est en l'honneur. Cette église célèbre également ses dix années d'existence en présence des évêques Paul Dacouritabli, Raymond Awana, Bruno Kouamé et le maire de la commune de Port-Boué, Hortense Akan-Anguy. En Côte d'Ivoire, nous sommes la seule église qui porte le nom de l'ascension. Et cette fête de l'ascension 2014 coïncide avec les dix ans de la naissance de cette paroisse. Et nous sommes très heureux, nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait pour nous. A Trècheville, c'est le social qui est mis en valeur à la faveur de cette fête de l'ascension. L'église CAFEM a offert des consultations ophtalmologiques gratuites et des verres à ses fidèles qui en ont besoin. Et histoire d'imiter Jésus-Christ qui prenait soin de l'âme, de l'esprit et du corps. Jésus a guéri les malades, il a chassé les démons, d'accord, il a prié pour des gens, il a ressuscité les morts, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a nourri ceux qui étaient affamés, il a vêtu ceux qui étaient nus. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire, le social. En somme, les chrétiens d'Abidjan Sud ont sacrifié la tradition de l'ascension. Une fête qui a lieu 40 jours après la Pâque. Dans l'actualité également ce jeudi, à Maputo, au Mozambique, s'est ouverte la conférence de haut niveau sur les sorts africains. L'objectif de la conférence est de faire le point des résultats économiques réalisés par l'Afrique ces dernières années et dégager les principaux défis pour son développement. La Côte d'Ivoire est présente, le FMI aussi, avec Christine Lagarde, qui a invité l'Afrique à mettre ses infrastructures à niveau. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre envoyé spécial Gabriel Zani. Et le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan conduit la délégation ivoirienne à cette conférence de Maputo au Mozambique. Les discussions portent sur l'essor africain, comment maintenir la croissance actuelle et mieux répartir les bénéfices parmi les populations africaines. À cette question, les panélistes, dont le Premier ministre ivoirien, devront trouver une réponse. Dirigeants d'Afrique et des plus hautes institutions internationales. Ministres des Finances, représentants du secteur privé et de la société civile, tous étaient présents à la réception de bienvenus. Une réception tenue en prélude à la conférence de haut niveau sur les sorts africains, organisée par le Mozambique et le Fonds monétaire international FMI à Maputo, la capitale mozambiquaine. Suite à la crise financière de 2008, de l'aide internationale a été mobilisée en faveur de l'Afrique à une conférence tenue en Tanzanie en 2009 pour permettre au continent d'amorcer son développement. Des années plus tard, des progrès énormes ont été faits par le continent en termes de croissance, mais aujourd'hui, il faut maintenir cette évolution. Plusieurs séances plénières et groupes de travail, ainsi qu'une table ronde de conclusion des travaux sont menus de cette conférence. Le premier ministre ivoirien Daniel Kablangan prendra la parole en même temps que Christine Lagarde, la directrice générale du FMI le vendredi 30 mai. Ils interviendront sur le thème « Prochaines étapes et actions communes ». Le reportage de Gabriel Zani était commenté pour vous par Abou Sanougo. Et toujours concernant le continent africain, cette autre préoccupation. « En 2063, quel visage présentera l'Afrique ? Que deviendra le continent africain en 2063 ? » Ces questions étaient au centre de la célébration de la journée de l'Afrique, journée célébrée le 25 mai dernier. Et cette journée représente le symbole du continent, de tout le continent africain, pour la libération, le développement et le progrès économique. On en sait plus avec Awasise et Christelle Munan. Quel avenir voudrions-nous pour l'Afrique d'ici 2063 ? Le 51e anniversaire de l'Union africaine a été l'occasion de discuter et réfléchir sur ce sujet très important pour les Africains. Des réflexions menées par l'ensemble des couches de la société. Une grande parcelle de terrain a été réservée pour l'Union africaine dans la capitale politique ivoirienne, Yamsoukro. Une manière pour les autorités ivoiriennes de réaffirmer leurs engagements à œuvrer pour l'unité. Le gouvernement ivoirien reste persuadé que grâce à la mutualisation des efforts et actions, les Africains ensemble parviendront à relever les défis afin de construire un espace stable, paisible et prospère. Un toast a été donné pour la réussite de l'agenda 2063, pour la consolidation de la paix et de la démocratie, et pour le développement en Afrique et en Côte d'Ivoire. Le Conseil de l'Entente a 55 ans, la première organisation sous-régionale, a vu le jour exactement le 29 mai 1959. Ce 55e anniversaire a été célébré ici à Abidjan. Une célébration pour dresser le bilan et parler des défis à relever après la redynamisation en 2012 du Conseil de l'Entente. Un film pour retracer les années glorieuses du Conseil de l'Entente, première institution sous-régionale d'intégration entre la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Mali et le Burkina Faso. Des années glorieuses marquées par des infrastructures diverses, la promotion du monde agricole et surtout le rapprochement et l'entente entre les peuples, toutes choses qui ont permis de préserver la paix entre les États membres. 55 ans après, le Conseil de l'Entente poursuit ses initiatives grâce à sa redynamisation par les cinq chefs d'État, s'en félicite son secrétaire exécutif. Patrice Kwame indique, outre la coopération politique, sécuritaire et culturelle, des projets à même d'améliorer les conditions de vie des populations, notamment en zone rurale, avec le démarrage cette année même du projet pilote dans les cinq pays. Autre projet cher à l'institution, la boucle ferroviaire-entente pour relier les cinq capitales des pays membres. Le démarrage du tronçon Niame Parakou, une partie de cette boucle, est donc saluée par le président du Conseil des ministres. Pour le ministre de l'Intégration, le Conseil de l'Entente a servi de lévier aux autres institutions panafricaines. Son utilité est toujours d'actualité face aux défis nouveaux. Plus que jamais, le Conseil de l'Entente est une institution dont l'utilité n'est plus à démontrer. Sa contribution à l'intégration régionale est incontestable. Hier, avec le président Félix Soufou-Boigny, aujourd'hui, avec le président Alassane Ouattara, le Conseil de l'Entente vivra, vivra. Ce 55e anniversaire du Conseil de l'Entente, placé sous le signe de l'Entente, de la paix et du développement, aussi une occasion de célébrer l'intégration. À la clé, cinq morceaux chantés en langue du terroir des cinq pays membres. Et nous avons avec nous sur ce plateau le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, Patrice Okwame, là pour nous parler, entre autres, des défis qui attendent la première organisation sous-régionale, à savoir le Conseil de l'Entente. Merci, M. Okwame, Patrice, d'être avec nous sur ce plateau. Merci, Mme Ouro. Alors, le Conseil de l'Entente, on l'a entendu, a aujourd'hui 55 ans, mais cette organisation est restée longtemps sous silence. Dites-nous, qu'est-ce qui peut expliquer cette léthargie ? Merci pour votre invitation et bon anniversaire. Merci beaucoup. Le Conseil de l'Entente, après avoir réalisé beaucoup de choses, est entré en léthargie parce qu'il y a eu des circonstances. Il y a eu la crise économique pour tous les pays, il y a eu la crise sociopolitique et il y a eu aussi une crise institutionnelle. Et avec des problèmes de gouvernance, si bien que depuis une dizaine d'années, l'institution n'a plus fonctionné comme elle se devait. Voilà ce qui explique la léthargie. Et le président de la République, le président ivoirien Alassane Ouattara, aurait joué un rôle important dans ce réveil du Conseil. Dites-nous, quel a été cet apport ? Tout à fait. Alors, la génération avec les chefs d'État s'est réunie à plusieurs reprises. Et bien entendu, le président Alassane Ouattara a joué un rôle important. Et après une analyse lucide de la situation, les chefs d'État se sont dit qu'il était opportun de rédynamiser cette institution qui avait déjà beaucoup fait par le passé et qui peut encore apporter, étant entendu que les raisons qui ont motivé sa création 59 sont en cours d'actualité, la paix, la sécurité, le développement. Et voilà pourquoi le président Ouattara a joué un rôle important pour reprendre le flambeau du président Félix Oufouette-Boigny. Justement, quand vous dites que le Conseil est la matrice des organisations sous-régionales, ne craignez-vous pas d'être noyé par ces autres organisations ? Ou d'évoluer même dans leur ombre, tel que par exemple on a l'Union africaine, on a la CDAO ? Non, pas du tout. Pas du tout. En toute objectivité, aucune organisation seule ne peut régler les problèmes de paix, de sécurité et de développement. C'est la conjugaison des efforts de toutes les organisations et des gouvernements et même des organisations non-gouvernementales qui permettraient de le faire. Le Conseil de l'entente est une organisation de proximité. Elle travaille en complémentarité, en synergie. Donc, quelle est cette ligne de démarcation ? La ligne de démarcation, prenons par exemple un projet simple pour que ce soit concret. C'est le projet ferroviaire. C'est un projet de la CDAO qui concerne les 15 pays mondes de la CDAO. pour 15 000 kilomètres. La partie Conseil de l'entente fait 3 000 kilomètres. Et cette partie, comme tout à l'heure vous avez dans les commentaires, cette partie est en train d'être exécutée par le Conseil de l'entente. Et où on en est aujourd'hui exactement ? Le projet a démarré, le tronçon Niamé-Paracou a démarré effectivement. C'est dire que le Conseil de l'entente va servir d'accélérateur au processus d'intégration. Vous voyez un projet de 15 000 kilomètres conçu par la CDAO, partie Conseil de l'entente, réalisé par le Conseil de l'entente, qui est une organisation de proximité. Hier, vous avez eu une audience avec le président de la République. C'est vrai, on vous a entendu après l'audience. Mais dites-nous de quoi a-t-il été question si on veut entrer dans les lieux secrets. De quoi avez-vous parlé avec le chef de l'État ? Nous avons fait le point au chef de l'État, puisque nous avons eu un programme de deux semaines pour les manifestations, pour la célébration du 55e anniversaire. Nous avons fait le point, nous avons fait le compte-rendu. Et le président nous a véritablement encouragés. Il nous a demandé de faire des propositions hardies, notamment au niveau de la coopération politique, la sécurité et la paix. Alors, dernière question, le Conseil de l'entente, dans ses missions, on vous l'a entendu dire, doit contribuer à la stabilité, la paix, la sécurité au sein des pays membres. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui entrepuit aujourd'hui exactement dans ce sens ? Alors, dans ce sens, nous avons reçu un mandat clair des chefs d'État en décembre dernier à 10 mai. Ils nous ont dit, faites-nous des propositions de mécanismes concrets de prévention des conflits et de règlement des conflits, également de gouvernance politique, pour que nous puissions aller très loin et faire en sorte qu'effectivement la paix règne dans notre espace. Et d'ailleurs, c'est un espace de paix relative, de sécurité relative par rapport aux autres espaces. Et donc, ces propositions, nous allons les faire au mois de décembre, au prochain sommet des chefs d'État. Et c'est là, vos défis, c'est le défi à relever pour le Conseil de l'entente ? Il y a aussi le défi du développement et l'amélioration des conditions de vie des populations. Là aussi, nous sommes en train de réaliser des projets concrets pour améliorer les conditions de vie des populations telles que l'hydraulique et humaine, telles que l'électrification, la construction d'écoles, la construction de collèges. Ce sont des choses concrètes que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup, M. Kwame Patrice, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Mme Mouane. Merci. Le président de la République, Alassane Ouattara, est attendu demain à Accra, c'est au Ghana, où il va participer au 45e sommet de la CDAO. C'est la première sortie du président Alassane Ouattara depuis qu'il a cédé son fauteuil au président ghanien Giond Mahama Dramani le 29 mars dernier à Yamsoukro. Kotonou, capitale béninoise, accueille depuis hier un colloque international sur la décentralisation en Afrique. Les acteurs de développement font le bilan des 20 années de la politique de décentralisation en Afrique et cette rencontre se tient en prélude à la prochaine rédaction de la Charte africaine sur la décentralisation. Mouane Mouane Kouassi est notre envoyé spécial. La décentralisation au cœur des sept rencontres panafricaines de Kotonou. Les experts font le point de la politique de décentralisation dans les différents États africains, plus de 20 ans après sa mise en œuvre. Le chemin, c'est le renforcement des capacités de la population locale à se gérer. C'est ça l'horizon de la décentralisation. Plus les gens vont se gérer, plus les pays africains seront stables. Pour l'occasion, les experts en décentralisation, venus des différentes régions du continent présentes, chacun les acquis et les soucis en termes de développement local. Tous sont unanimes que la décentralisation politique n'a pas été suivie d'une assistance financière. Si nos États veulent avancer dans la décentralisation financière, s'ils veulent faire des progrès dans la décentralisation financière, on ne leur demande pas d'aller à 25% du budget des États, mais au moins d'atteindre la moyenne de ce qui se fait aujourd'hui en Afrique, en tout cas pour les pays qui ont été étudiés, et cette moyenne se situe à 7%. Et la coopération transfrontalière se présente comme un élément essentiel pour résorber cette situation. Elle permet une meilleure intégration des peuples, mais elle permet de créer au niveau des villes frontières, au niveau des communes frontières, au niveau des régions frontalières, des pôles de développement, d'économie locale. Vous êtes à la frontière, au passage de la zone de la douane, vous avez toujours des petits commerces, vous avez des industries qui peuvent se mettre. Et il faut rendre tout cela attractif. Cette rencontre est à l'initiative de la Conférence africaine de la décentralisation du développement local, CADEL. Elle va contribuer à l'élaboration de la charte africaine sur la décentralisation, qui sera adoptée à la prochaine Assemblée générale des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Des routiers qui se joignent au fonds d'entretien routier pour porter le message sur l'utilité du péage, cela est désormais en vigueur en Côte d'Ivoire. Justement, la Confédération des syndicats des conducteurs routiers d'Afrique de l'Ouest était en campagne pendant six jours pour sensibiliser les transporteurs maliens sur le péage. Le témoignage est signé à Damakone. Mission de bons offices de la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, CS Crao. Adoptant une communication de proximité, le président de la CS Crao et sa délégation se sont rendus à Sikasso et Bamako pour sensibiliser les transporteurs maliens sur le bien fondé du péage en Côte d'Ivoire. Pour Vafikone donc, loin d'être un frein à l'activité des transporteurs, le péage est plutôt source de pérennisation des commodités qu'offrent aujourd'hui les routes ivoiriennes. Il n'y a pas un pays où il n'y a pas de péage. Tout le pays, on paye la route. Nous-mêmes, on est d'accord. Il faut contribuer à l'entretien de la route. Mais depuis la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de péage en Côte d'Ivoire. Et quand le pays commence cette affaire-là, il faut venir se sensibiliser, surtout le Mali. Le message semble bien passer. Une réceptivité toutefois assortie de doléances. Le péage de l'autoroute, vraiment, ça nous plaît beaucoup. On aimerait que ça continue très bon et que l'autoroute soit bien améliorée pour nous, en plus que ça. Mais je pourrais me dire qu'il nous dérange beaucoup, c'est la SOAD. Déjà, certaines mesures d'accompagnement sont en application. Le président de la CSCRAO les rappelle tout simplement. Les mesures d'accompagnement, c'était la sécurité. Parce qu'il y a un moment, on avait perçu les coupures de roux sur l'autoroute. Je crois que c'est déjà réglé. En cas d'accident, que faire ? C'est déjà réglé. J'ai vu moi-même les ambulances qui sont là uniquement pour secours, l'accident sur l'autoroute. Et la seule question qui n'est pas réglé, c'est SOAD. La Confédération compte poursuivre sa mission de sensibilisation dans d'autres pays de la communauté économique, des États de l'Afrique de l'Ouest. Débutée lundi, la 10e réunion de la commission mixte ivoire-ganienne pour la délimitation de la frontière maritime s'est achevée avant-hier. Deux propositions ont été retenues à l'issue de la rencontre, la méthode de la bisectrice et celle de l'équidistance. Ces deux méthodes seront soumises au gouvernement des deux pays, nous explique Ametre Auret-Léombrou. Après deux jours de réflexion et d'échanges pour trouver les voisins moyens du tracé de la frontière maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, les experts des deux pays font des propositions. La méthode de la bisectrice pour la Côte d'Ivoire et l'équidistance pour le Ghana. La méthode de la bisectrice est une méthode qui demande qu'on trace la ligne de côte une ligne simplifiée, aussi droite que possible et les deux lignes de côte se rencontrent, font un angle et qu'on divise cet angle en deux. La méthode de l'équidistance permet de délimiter les zones et d'une façon équitable. Se félicitant des travaux, le ministre du Pétrole et de l'Énergie et son homologue du Ghana expliquent la convergence des méthodes suggérées par la commission mixte. Les deux méthodes ne sont pas contradictoires. Ces deux méthodes, l'une, la bisectrice proposée par la Côte d'Ivoire et l'autre, l'équidistance, est une indication quand même que nous nous acheminons progressivement, mais sûrement, vers une position commune. Les conclusions des travaux de la dixième réunion de la commission mixte ivoireaux-ganéennes vont être soumises au chef d'État des deux pays pour décision. Déjà, les ministres Adama Tungara et Barbara Samoa espèrent un début de solution aux problèmes maritimes entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, problème qui a pour origine les gisements de pétrole sous l'océan Atlantique entre les deux pays. Les examens à grand tirage ont débuté avec le CPE et l'entrée en sixième le 27 mai dernier. Les centres d'examens du Grand Ouest ont été choisis par la ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique pour le lancement de ces examens de fin d'année. Kandia Kamara en a profité pour sensibiliser tous les acteurs du système éducatif afin de réussir les examens et d'obtenir de bons résultats. Le reportage d'Ev Boué est commenté par Laetitia Manglé. L'année scolaire 2013-2014 débutée le 16 septembre 2013 tire pratiquement à sa fin. Nous sommes dans la période des examens à grand tirage. La session de ces examens a commencé avec le CPE et l'entrée en sixième qui s'est tenue sur toute l'étendue du territoire le 27 mai 2014 avec plus de 420 000 candidats. Une innovation de taille cette année, le ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique a parcouru les centres d'examens du Grand Ouest pour s'assurer du bon déroulement des épreuves. A cette occasion, elle a souligné la grande mobilisation de tous les acteurs du système éducatif pour tous les efforts conjugués afin d'attendre l'objectif qu'elle s'est fixée, l'excellence en milieu scolaire. Ces enfants dont nous avons l'éducation en charge sont après tout nos enfants. Nous les considérons comme tels et nous mettons tout en œuvre pour leur assurer une réussite. Et moi, j'ai bon espoir que nous allons faire un très bon résultat. Après le CEPE et l'entrée en sixième, les élèves de la troisième composeront à partir du 10 juin et ceux de la terminale à partir du 30 juin 2014. L'université Félusoufouet Bouani rend hommage à un chercheur, professeur Nyamke Kofi, enseignant à l'université Félusoufouet Bouani. Ses pairs sont unanimes. L'enseignement de la philosophie a connu une révolution avec la contribution du professeur Nyamke Kofi. L'enseignant, le politique, l'homme. C'est le thème de ce colloque international de trois jours initié par le département de philosophie de l'université Félusoufouet Bouani. Un colloque dont l'objectif est de rendre hommage au philosophe ivoirien Nyamke Kofi. Le premier noir a enseigné la philosophie en Afrique. Il est également le premier africain à prendre position dans le débat international sur l'existence d'une philosophie africaine. Nyamke Kofi, il faut le dire clairement, et un penseur, un grand philosophe que je cite souvent dans mes cours. Le professeur Nyamke Kofi a pendant près de 40 ans formé de grands intellectuels africains dont la plupart enseignent aujourd'hui dans différentes universités d'Afrique et d'Europe. Nyamke Kofi, inspecteur d'Etat, a salué l'engagement de Nyamke Kofi avant d'exhorter les étudiants à faire bon usage des infrastructures universitaires. C'est leur bien. Ils doivent veiller sur les locaux, sur les installations parce que ce sont les efforts que la nation a fait pour leur formation. Sensible à l'hommage à lui rendu, le professeur Nyamke Kofi a dit sa joie. L'émotion est grande et je suis fortement impressionné par tout l'effort déployé par mes collègues pour réaliser cette cérémonie d'hommage. je pense que cette communauté pourra toujours conserver cet esprit de solidarité. Remise de présent et exposition de photos ont mis fin à la première journée du colloque international d'hommage. La fête des mères, on en repasse dans cette édition. Les femmes de Kumasi ont été célébrées à l'occasion de la fête des mères par l'ONG Agir pour demain. C'est une ONG qui oeuvre pour le bien-être des personnes du troisième âge, des femmes démunies et de la jeunesse. nous dit Terresta Puyopoui. Mai, mois de la femme. C'est dans cette dynamique que s'inscrit l'ONG Agir pour demain qui, à l'exemple de plusieurs autres associations, a fêté ce 25 mai la femme, la mère, pilier essentiel de la société. Pour cette année 2014, l'ONG Agir pour demain a choisi d'honorer les femmes de Kumasi. Nous sommes donc venus à leur rencontre pour leur offrir quelques cadeaux comme il se doit à nos mamans, qu'elles soient nos mamans génitriques, qu'elles soient les mamans des autres. L'essentiel est que ce soit des mamans. Des mamans qui n'ont pas manqué d'extérioriser leur joie. C'est au son de la musique tradi moderne qu'elles ont exprimé leur gratitude aux parrains de la cérémonie pour les présents reçus. Je remercie le colonel Oka Amani Bertin pour tout ce qu'il fait pour la femme. Il y a un homme qui est dans l'ordre qui fait beaucoup pour les femmes. et on commence sur tout. La femme, c'est nos mères. C'est elles qui nous ont mis au monde. Et tout ce qu'elles font, nous sommes garants de la tradition. L'ONG AG pour demain n'est pas à sa première action sociale. Elle a pour mission d'assister des femmes issues des couches sociales défavorisées, des jeunes et des personnes du troisième âge. Et c'était un commentaire de Laetitia Mangley. La maladie de la fièvre Ebola est encore présente aux frontières de la Guinée. Un nouveau cas a été détecté il y a quelques jours en Sierra Leone, pays voisin à la Guinée. Depuis le déclenchement de cette épidémie, les autorités ivoiriennes, à travers le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, avaient indiqué des mesures de prévention au nom desquelles la non-consommation de la viande brousse. Ces conseils sont-ils respectés ? Le CICG, Centre d'information et de communication gouvernementale, a mené l'enquête. Réponse avec doigts des lasers. L'épidémie de la fièvre hémorragique virale d'Ebola, encore menaçante pour les pays frontaliers à la Guinée-Conakry. Cette maladie a fait quatre morts en Sierra Leone, dont un cas confirmé par le ministère de la Santé Sierra Leone. Depuis plus de trois mois, des dispositions préventives ont été prises en Côte d'Ivoire avec l'interdiction de la consommation de la viande de brousse. Dans les restaurants et maquis, les consignes semblent être respectées, mais selon les tenanciers, ces mesures constituent un frein à la bonne marche de leurs activités. Ça ne va même pas parce qu'il y a le marasin qu'on doit payer, les servantes qu'on doit payer, les clans ne rentrent pas. Vraiment, ça joue trop sur nous. A ce jour, 168 cas de fièvre hémorragique ébola, dont 108 mortels, ont été recensés en Guinée. 71 cas ont été confirmés par des analyses en laboratoire avec 34 cas probables selon l'Organisation mondiale de la santé. Pour le directeur général de l'Institut national d'hygiène publique, professeur Simplice Unchaud-Dagnan, l'heure est à la vigilance. Les dispositions prises au début ont été renforcées. L'épidémie n'est pas éteinte encore dans le foyer initial du pays concerné, donc la vigilance doit être toujours démise. Les recommandations qui ont été faites par le gouvernement doivent toujours être respectées. Des actions de sensibilisation sont entreprises pour fermer la porte à Ebola en Côte d'Ivoire. Le Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG, a engagé ce lundi 27 mai les services de communication des ministères, des entreprises et des partenaires au développement dans la lutte contre cette épidémie. Nos communications ne doivent plus rester sur des affiches. La communication est faite pour aller jusqu'à ce pour lesquels on communique et ce qu'on attend c'est qu'il y ait une réaction. Une action salutaire selon la ministre de la Santé et de la lutte contre le SIDA, Raimonde Kofi-Goudou. La santé c'est l'affaire de tous mais surtout c'est l'affaire de chacun également. Et je sais que tous avec moi nous avons tous opté pour zéro Ebola en Côte d'Ivoire. Cette remise de kit vient vraiment renforcer toutes les actions de terrain que nous avons eues. Pour éviter la maladie de la fièvre Ebola plusieurs comportements sanitaires sont à adopter. Il s'agit entre autres de se laver les mains régulièrement après une visite rendue à des parents malades à l'hôpital. De porter des gants et vêtements de protection adaptés avant de manipuler des animaux malades ou morts et enfin éviter de consommer la viande de brousse. L'interdiction de la consommation de l'escargot reste encore non confirmée par les autorités sanitaires. Hors de la Côte d'Ivoire au Nigeria le président Goodlaw Jonathan durcit le ton contre les terroristes qui viennent encore de faits par les deux des combattants du groupe islamiste armé Boko Haram ont tué hier 35 personnes dans trois villages du nord-est du Nigeria dans l'est de Borno proche de la frontière camerounaise ils ont ouvert le feu sur les habitants et incendié les maisons. Et depuis hier soir Bangui capitale centrafricaine est sous le choc d'une attaque qui s'est produite contre l'église du quartier Fatima attaque au cours de laquelle 15 personnes ont été tuées et 30 autres blessées un prêtre âgé de 76 ans a été tué au cours de ces violences des combats opposants anti-balaka et musulmans ont suivi aux abords de l'église où des milliers de déplacés avaient trouvé refuge. Voilà c'est ici que l'on s'arrête pour ce 20h mais juste après ce journal suivi la rediffusion de la deuxième partie de l'émission Les 3 ans du président Alassane Ouattara émission bilan présentée par David Moubio bonne fête de l'ascension à tous les spectateurs des RTI Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501